Bonjour à tous et bienvenue dans JV Débat, votre émission où on débat autour du jeu vidéo, autour de la pop culture. Aujourd'hui on va s'attaquer à une tendance qui est apparue ces dernières années dans l'industrie, les remakes, les remasters. Est-ce que finalement on n'en aurait pas marre ? Nagla, comment vas-tu ? Ça va très bien mais j'en ai marre. T'en as marre des remasters, des remakes. Les jeux vidéo c'est pas le bac vert recyclage de l'art, c'est bon maintenant il faut peut-être passer à autre chose. Pour certains éditeurs, si visiblement, et ça fonctionne, on en discutera plus tard. Panta, comment tu vas ? Ça va très bien et de mon côté je vous soutiens parce que j'aime beaucoup cette tendance qui vise à moderniser les pépites d'antan. Alors Nagla, je vais te faire une affirmation, c'est factuel, c'est chiffré. Les remakes ça fonctionne, je te prends, comment ne pas citer, Resident Evil 4 qui vient de sortir, qui s'est vendu, qui se vend très très bien. Pourtant toi tu... Non, de toute façon, si on devait partir du principe que ce qui fonctionne c'est ce qu'il faut faire, déjà on serait mal barrés sur plein de sujets. Ensuite, premier à le dire, tout à fait, tu regardes FFXVI aujourd'hui, les gens ont beaucoup de mal à se hypé. Alors que tu leur parles de FFXVI Remake 2, là tout de suite, c'est la joie assurée. Est-ce qu'on est en droit de se dire que c'est une bonne nouvelle ? Oui. Est-ce qu'on est en droit de se dire ? En quoi le fait de ressortir un FFXVI, de faire une suite, de changer les machins, etc. pour faire genre sa nouvelle, alors que pour trop, c'est mieux. Bah si, c'est modernisé. Et à quel point c'est mieux que de lancer une nouvelle histoire, un truc un peu neuf quoi ? Bah c'est pas que c'est mieux, c'est que ça va forcément parler à beaucoup plus de personnes, puisque t'as les nostalgiques et puis t'as ceux à qui on a toujours dit le plus grand bien d'FFVII, et puis qui sont arrivés peut-être 10 ans, 15 ans après la sortie du jeu, qui n'ont pas trop envie d'y toucher parce que ça a un peu vieilli, et qui se disent là, voilà, qui se disent, bah tiens, c'est ma porte d'entrée. La version modernisée va peut-être plus me parler à moi en tant que joueur de 2022-2023 que de me taper le jeu qui est sorti en 97-98 quoi. Alors, je serais d'accord avec toi si tous les remakes concernaient des jeux sortis il y a 30 piges. Moi je regarde un GTA V qui est sorti il y a quoi ? Ça fait pas 10 ans, c'est 2012-2013. Il va faire ses 10 ans-là. Il a déjà eu combien de remasters ? Il a déjà eu combien de ressortis GTA V ? Est-ce qu'on veut pas un GTA VI à la place ? Je veux dire, peut-être passer à autre chose quoi, enchaîner. Ouais, alors moi, tu sais quoi, tu me sors un GTA III remake, je l'achète deux fois. Il est sorti le GTA Trilogy et c'était pas terrible. Ouais, mais non, alors là, attention, on parle pas de la même chose, il faut parler des remakes, pas des remasters, pas des portages, pas des rééditions. Alors dans ces cas-là, on va faire un distinguo. Il y a le remaster, il y a la ressortie brute qui est la même version, juste t'as fait un clic et tu l'as ressorti en compatibilité. Un portage. Voilà, c'est ça, c'est un portage. Tu as la version remasterisée où là, il y a un éventail de qualités de remaster qui est très variable. Il y a des remasters qui sont tout pourris, d'autres qui sont de très très bonne facture. Mais globalement, ce qu'on s'affaire à restituer dans les remasters, c'est une qualité graphique un peu améliorée. C'est ça, c'est un usage HD, généralement. C'est ça, une meilleure définition, généralement. Et puis, on touche pas trop au gameplay. Et le remake vise, dans la promesse qu'il offre, à moderniser une œuvre un peu datée, souvent. Souvent, ça passe par réimaginer des systèmes qui ne sont plus d'actualité aujourd'hui. Vous l'avez dit, FF7 Remake, c'est typiquement ça, c'est-à-dire un jeu qui est au tour par tour. On en fait un action RPG avec du tour par tour, avec un côté un peu third-person, tu vois. C'est plus du tout un plan fixe de haut. C'est désormais, on suit le perso caméra à l'épaule. Et tu as la même chose sur les Resident Evil. R4 est une antiquité. Vraiment, essayer d'y rejouer, je vous jure que c'est pas évident. La visée est calamiteuse et les déplacements aussi. Eh bien, faire un remake avec ça et le rendre beaucoup plus moderne, ça fait que des gens peuvent le découvrir. Et ça, c'est une très bonne chose. Et ça permet de faire beaucoup de pognon avec très peu de risques et avec un jeu qui a coûté pas si cher que ça. Parce que toute la recherche, toute l'écriture scénaristique et tout ça a déjà été fait. Donc en fait, c'est un truc qui marche. Et puis les fans sont déjà là, en plus de ça. Les fans sont déjà là. Mais les fans tombent dans un piège, en fait. Parce que tout ce que tu dis, remaster, ressorti, remake, tout commence par remangeage de trucs que t'as déjà mangé, t'as déjà déchiré, t'as déjà donné, tu remanges. C'est pas sain. Et à la fin, on se retrouve avec des joueurs qui sont prisonniers de trois histoires qu'ils connaissent par cœur, qu'ils vont refaire en boucle parce qu'ils vont réacheter le nouveau remake. Et puis là, il y a la PS6, alors il y a la ressortie de tel truc, etc. On va arriver à un moment donné, ils vont remaster, les remasters. Et là, on va commencer à avoir flou. Écoute, je pense pas que ça entache tant que ça les ventes de nouveaux jeux, tu vois. On le verra avec FFXVI. Ta théorie qui cannibalise. Ça cannibalise de ouf. Et je vais même aller plus loin. Vas-y, va plus loin. J'ai un petit carnet Spyro. Spyro qui a eu le droit à un remake. Il a eu le droit à un remake. C'est quand la dernière fois qu'on a vu un nouveau Spyro ? Non, on a eu le droit à un remake. Quand Spyro est revenu et ça a fait plaisir à tout le monde, c'est via un remake. Et je peux t'en citer plein. Crash Bandicoot, The Last of Us, Uncharted, GTA, on en a déjà parlé. Mais on joue au même Mario Kart depuis 11 piges. C'est Mario Kart 8 qui est sorti sur Wii U et qui est ressorti, etc. On joue au même jeu. Et je peux parler pas des Zelda copier-coller qu'on se tape en boucle. On passe notre temps à... T'as un petit peu de nouveauté, s'il vous plaît. T'étais content d'avoir le Crash Bandicoot N. Sane Trilogy ? C'est-à-dire le remake du 1, 2 et 3. Sur le moment, tu vois ce truc-là arriver, tu fais cool, à nouveau Crash Bandicoot. Et ils nous l'ont même vendu en disant « Ouais, comme ça, on va peut-être pouvoir en faire des nouveaux. » Et ils en ont fait un 4. Ils en ont fait un 4. Donc ça prouve que c'est efficace. Ça permet de tester l'audience pour dire si oui ou non. Il y a une appétence. Le N. Sane Trilogy a cartonné. Ils ont eu le feu vert en interne pour faire un Crash Bandicoot 4. Ils l'ont fait. Ils ont réussi. Oui, d'accord. Mais est-ce qu'on est obligé de remanger du truc pour savoir ? Les gens n'ont absolument pas confiance dans leurs produits. Oui. Et ils sont obligés de... Oui. Mais oui. Non mais oui, mais c'est horrible. Mais à un moment donné dans l'industrie, quand il faut investir 100 millions de dollars, il faut les sortir. Comment tu les sors ? Comment tu convaincs les actionnaires, les financiers de te délivrer la ligne de prod à 100 millions de dollars ? Il faut avoir un argument qui dise « Regardez, il y a eu tant de millions de ventes il y a 6 mois sur le remaster ou le remake. » Ça prouve qu'il y a un public. On les a convaincus. On va leur donner ce qu'ils attendent, c'est-à-dire une suite. C'est comme ça que ça marche maintenant. C'est malheureux, je suis d'accord. Mais ça permet quand même de faire... Il n'y a plus de nouveauté. Il n'y a plus de recherche de choses originales. Est-ce qu'on n'est pas en droit de se dire que le jeu vidéo qui est un média qui est en train, en plus de prendre une certaine maturité, tranquillement, il est en train d'aller vers le pire de ce que ça représente, de ressortir les mêmes trucs constamment, les mêmes histoires. Parce qu'on n'est même pas dans le débat sur la licence, parce que si on commence à se demander s'il y a des jeux originaux qui sortent, là on va commencer à vraiment pleurer. Mais juste sur les remasters et les remakes, rien que ça, il n'y a que de ça, en fait, quand tu regardes les sorties en 2022 et compagnie. C'est pas vrai, tu parlais de Square Enix, ils ont sorti Force Poken, c'est une nouvelle IP, ça a coûté plus de 100 millions de dollars. Pas une super réussite en termes de vente. Heureusement qu'ils ne font pas que ça, mais commercialement... Voilà, mais alors du coup, comment tu te relèves de ça ? Parce que t'as injecté plus de 100 millions de dollars, t'as mis des équipes au travail pendant des mois et des mois, slash des années, t'as pris des risques, t'as créé une DA, t'as créé un univers et tout ça, et tout ça, il faut le foutre à la poubelle. Moi, en tant que joueur, je ne suis pas là pour me poser la question de est-ce qu'ils sont en train de bien vendre leur jeu ou pas ? Je suis d'accord. Je suis en train de me demander ce que j'achète, et moi, je me pointe à ma FNAC ou je sais pas où, je vois des jeux que j'ai déjà vus, mais il y a des fois où vraiment, on s'est posé la question de vendre des Nintendo Direct ou je sais pas, c'est, les gars, on est revenu en 98 ou pas ? Parce que vraiment, t'as un enchaînement de noms de jeux, tu fais, mais j'ai l'impression que j'ai déjà vécu cette timeline. Est-ce qu'on peut passer à autre chose ? Tout simplement, on garde le meilleur, on garde le meilleur et on le remodernise. Moi, aujourd'hui, tu vois, je suis pas un gros client Nintendo, en revanche, il y a un jeu qui m'a marqué étant petit, c'était Golden Sun. Il y a toute une communauté qui attend, mais qu'une chose, c'est un remake de Golden Sun. Je peux te le dire, si jamais ils annoncent un remake de Golden Sun, tout le monde va être fou, en fait. Tous les joueurs Nintendo de l'époque GBA vont devenir fous. Et juste, c'est pas grave que ce soit un vieux jeu, en fait. Si c'est... On peut imaginer un nouveau jeu à la place ? Mais il y en a plein qui sortent, en fait, des nouveaux jeux. Il y en a toutes les semaines des nouveaux jeux Nagla. C'est juste que... Mais si, bien sûr que si. Il y a des gros jeux qui... Les très gros jeux qui sortent ? Les très gros jeux qui sortent, bah, écoute, il y en a régulièrement. Et régulièrement aussi, on s'assure des ventes en ressortant, en remodernisant des pépites d'antan. Et du coup, on garde une sorte de legacy, un héritage du jeu vidéo, en ressortant perpétuellement, oui, des vieilles pépites et tout ça. Alors certes, il y a des jeux comme Skyrim, par exemple, qui sont sortis 75 000 fois. Ouais, clairement. Et voilà, on va s'arrêter là-dessus avec cet exemple. Mais c'est comme ça, c'est le jeu... C'est les jeux les plus marquants qui assurent un héritage. Je donne deux exemples de timing de... Quand t'as la sortie de la PS5 et que tu te dis les seuls jeux que j'ai à mettre... Demon's Souls ! Mais c'est incroyable ! Déjà ! Parle bien ! Oui, ça existe déjà ! Il n'y a vraiment rien de mieux à mettre dans une nouvelle console qu'un Demon's Souls et à côté un spin-off d'un jeu qui existe déjà. S'il vous plaît ! Et je ne vous parle même pas de la Switch, parce que la Switch, tous les jeux de la Wii U, ils les ont ressortis sur la Switch. Oui, alors là, franchement, tu parles de deux cas qui sont très particuliers. La Wii U, c'est une console qui a gigabidé un 13 millions de ventes écoulées. C'est ridicule. Donc en fait, tout le catalogue est sacrifié. Ça sert à quoi ? Est-ce qu'on va vraiment le sacrifier ou est-ce qu'on peut le réutiliser sur un truc qui fait plus de 100 millions de ventes ? Bah non, c'est Nintendo, ils sont malins. Ils veulent faire du bif, ils vont réutiliser tout le catalogue. Donc ça, déjà, c'est même pas une histoire... C'est du bon sens, c'est de la logique de se dire qu'on va réutiliser ce catalogue. C'est du bon sens, tu vois la fin, tu n'as pas de nouveauté en tant que gamer. Si toi, tu as acheté ta Wii U, tu aurais acheté ta Switch. On s'en fout, personne n'a acheté la Wii U. Moi, je l'ai acheté. T'es fait touiller, mon pote, je suis désolé pour toi. Je suis désolé. Je l'ai acheté aussi. Vous vous êtes fait sacrifier. Complètement. Mais il y a de quoi quand même péter un câble. Oui, oui, là, il y a de quoi péter un câble. En revanche, ce que tu as dit précédemment sur la PS5 et Demon's Souls, comme quoi c'est un scandale, je suis désolé. Bluepoint, c'est des experts du remake. C'est eux qui ont fait du remake un truc qui n'est pas une insulte. Je peux citer avant ça Resident Evil avec le reboot, le Resident Evil 1 qui a été remodernisé tout sur Gamecube. C'était incroyable. Et ça, c'est Bluepoint. Je n'ai pas souvenir que des remakes... Je peux peut-être me gourrer. Dites-nous dans les commentaires s'il y a des trucs que j'ai oubliés. Mais Bluepoint, c'est vraiment eux qui ont donné les lettres de noblesse au mot remake avec Shadow of the Colossus, avec du coup Demon's Souls. Et je suis désolé, je ne vais pas me casser le postérieur à relancer de la PS3 pour jouer à Demon's Souls de 2008. Je n'ai pas que ça à foutre. Ce que tu es en train de me dire, c'est qu'il y a un studio qui est devenu expert, les petits artisans, etc. pour refaire des jeux qui existaient déjà. Bien sûr. Mais je m'en fous, c'est trop bien. Je trouve ça trop bien parce que... Autre exemple, The Twin Snakes remake Gamecube de Metal Gear Solid 1, jeu PS1, c'est un exemple de remake trop bien fait. C'est-à-dire que c'est un jeu qui a été réinventé, qui a recopié le gameplay de MGS2 pour rendre MGS1, qui est devenu imbuvable avec le temps et qui avait bien besoin de modernité, un jeu d'actualité. En quoi ? En 2003, 2004, quand il est sorti Twin Snakes ? Est-ce qu'on est d'accord pour se dire que quand il y a une année où le candidat pour le GOTY, c'est FF7 Remake, on est quand même un peu d'accord pour se dire que c'est une année pas terrible pour le plan du jeu vidéo ? Alors que les années où tu as Elden Ring ou Breath of the Wild, tu es quand même plutôt sur des belles années de jeu vidéo. Bien sûr. Tu as des années qui ont fait avancer l'industrie, et tu as des années où c'est les remakes qui ont pris toute la place, et là tu te dis, mais on a... Tant que c'est bien fait, ça ne me dérange absolument pas. Parce que tu as une recherche de modernité, tu as une recherche de modernisation d'un propos, d'un gameplay, d'un game design, d'un monde aussi. Parce que quand tu es amoureux de Midgard, d'FF7, de 97, 98, et que c'est des planches dans tes souvenirs, que c'est des JPEG dégueulasses, quand on te propose de balader dans ce monde-là, en 3D, dans un monde ouvert, ce qu'on pourra faire, je l'espère, avec Rebirth, parce que franchement, le FF7 remake, moi je n'ai pas trop aimé, je trouvais ça très engoncé, et ça tire en longueur, enfin bref, ce n'est pas le propos. Mais quand tu es amoureux de cet univers, et que tu le retrouves modernisé, je trouve ça incroyable. Toi, c'est quoi ton jeu ? Vas-y, cite-moi ton jeu de l'amour, inconditionné, qui n'a jamais été réédité. Justement, moi j'allais te parler de Mass Effect. Mass Effect, il a eu le droit à son remaster. Oui, il est incroyable le remaster. Il est très sympa le remaster, je veux un nouveau Mass Effect maintenant. Eh bien, ils vont le faire ! Non, pas Andromeda. Le nouveau Mass Effect, et le nouveau Mass Effect, je suis désolé, il arrive pourquoi ? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont acheté la Legendary Edition. Peut-être, mais à côté de ça... Tu penses qu'ils n'auraient pas fait de suite ? Non, ils ne seraient pas restés sur Andromeda. En fait, ils n'auraient pas pu lever du pognon en se disant, combien de gens ont acheté Andromeda ? Mais comment ils faisaient avant ? Mais comment ils faisaient avant ? Les studios. Mais ils trouvaient de la thune, et ça ne coûtait pas si cher que ça. C'est vrai, c'est vrai que ça coûtait moins cher. Ouais, et les jeux n'étaient pas vendus le même prix aussi, il faut le dire. Ouais, ouais, c'est vrai. Il faut le dire. Je pense que ce que reproche Nagla le plus sur cette tendance, c'est, en fait, je pense qu'il a peur que le développement des remakes et du remaster ralentissent au moins l'effort des suites ou des... C'est ce qu'on disait tout à l'heure sur la cannibalisation du marché par ces trucs-là. Et il y a un côté... Là-dessus, je suis d'accord. Là-dessus, vraiment, t'as raison. Dans un marché qui est gangréné par ce truc-là. Et le terme est fort, mais je pense que c'est important. Là-dessus. Parce que, mais... Imagine, et on a le même problème sur le cinéma, notamment. Ouais, c'est vrai. On va en parler pendant des heures, mais d'être enfermé dans les mêmes licences, les mêmes machins, et d'être bloqué sur le vache. Bref, on passe à la suite. Non, non, mais il a raison. J'ai peur de ce truc-là, quoi. Il a raison sur un truc. Après, il n'y a pas de cas de figure actuel. Tu regardes Square Enix, les Final Fantasy, il y a le 16 qui va arriver. Il y avait le 15 il y a moins de 5 ans. Resident Evil. Resident Evil, il y a le 8 qui est sorti. Il y a le 9 qui est supposément en chantier. Il y avait le 7 avant. Ils ont une bonne alternance, j'ai l'impression. Il y a eu 3 remakes de Resident Evil pour un opus, pour une vraie suite, entre guillemets, tu vois. Et est-ce que ça ne ferait pas beaucoup, quand même ? Parce que quand on pense Resident Evil aujourd'hui, sur ces dernières années, en tout cas, on pense beaucoup plus aux 3 remakes qui sont excellents, plus qu'à Village. C'est pas certain. Je pense que Village a aussi beaucoup été aidé par la hype qu'a généré le remake 2 et tout ça. Je trouve qu'ils ont un bon équilibre. En fait, c'est ça que j'aime bien. C'est que quand une boîte arrive à avoir le bon équilibre entre on remake des pépites d'antan et on fait des nouveaux épisodes, et c'est pareil avec Konami, tu vois. Konami, ils ont lancé l'édition de Silent Hill 2 remake, mais à côté de ça, il y a 4 nouveaux projets qui n'ont rien à voir avec des remakes ou des remasters. Quand on aura atteint le bout, parce qu'il y a un moment donné où on aura un remake un peu tous les jeux. Qu'est-ce qu'on fera ? Soit le remake du remaster. Cotter remake, rappelez-vous. Tu signes ou pas ? Non, je fais un nouveau Cotter. Soit... Cotter remake, je suis désolé, ça marche. On va avoir le droit à... Ils vont commencer à remaster les petits jeux, les jeux qui ont un peu bidé dans la licence, mais tu te dis, vas-y, je le remets un peu vite fait, machin. On va avoir atteint un moment donné où ça va être très compliqué. Quoi qu'il arrive, si ça marche pas, ça marche pas. Si le public n'est pas là et si le jeu est merdique, personne ne va l'acheter. En quoi c'est un problème ? En quoi c'est un problème ? Ça reste un nouveau jeu, c'est juste que ça a pris du temps de développement, des ressources et du pognon, là où on aurait pu le réinjecter directement dans des nouveaux opus. Les mois où nous on regarde, on se dit, le jeu du mois, c'est Dead Space, c'est un remake. Eh ben, tu sais quoi ? C'est tant mieux. Tu sais pourquoi ? Parce que Dead Space 3, mon pote, c'était nul et ça a été un flop et là, la licence était dead. C'est-à-dire que Dead Space 4 ne serait jamais arrivé si Dead Space... Enfin, n'arriverait supposément jamais si on était resté sur le dernier opus de Dead Space, c'est le 3, il a déçu, il n'a pas fait les ventes, il a eu des critiques de merde. Le fait qu'il y ait un Dead Space remake qui cartonne et qui est fait de Motif Studio, un studio qui est plutôt compétent pour faire des remakes, ça donne un nouvel élan chez EA, peut-être des nouvelles idées de remakes et tout ça pour tester des franchises et faire en sorte qu'elles arrivent avec un nouvel opus. Au juste, ça permet de compléter une année fiscale pas terrible et puis on rajoute un peu de pognon facile. Ok, je suis tout à fait d'accord avec ça. Mais à l'arrivée, si jamais l'an prochain on nous annonce un Dead Space 4, ce n'est pas grâce à Dead Space 3, c'est grâce à Dead Space remake. S'il y a Alan Wake 2, mon pote, c'est parce qu'il y a eu Alan Wake Remastered. Mais ça, c'est des cas de figure assez particuliers. Non, c'est des cas de figure qu'on a tous les jours dans l'industrie. Je te prends Skyrim, Skyrim n'a pas bidé, pourtant, tu l'as dit tout à l'heure, on a eu 75 versions du jeu. Ouais, je suis d'accord. GTA V pareil. Ouais, je suis d'accord, ouais, et oui, et alors ? Donc pourquoi pas faire un GTA VI direct au lieu de faire un portage GTA V ? Parce que, alors là, je suis d'accord parce qu'ils arrivent à en vendre encore des palettes et voilà, c'est tout. C'est des jeux qui ne sont pas à leur bord. C'est là où ça arrive, c'est que le joueur est piégé dans cette offre qui est un peu toujours la même et on remange toujours la même chose. Ouais, j'ai l'impression que tu tires, tu fais des généralités de certains cas qui tirent vraiment en longueur, je te l'accorde, et de certains cas, toi, moi, moi, mais qui il est celui-là ? Non, mais vraiment, je ne pense pas que ce soit pour l'instant problématique, mais en tout cas, ça peut le devenir et c'est là où tu as en partie raison. Mais moi, je trouve que c'est plutôt cool pour tester la pétence. Il a dit que j'avais raison. Il a raison. On peut combler. Je me suis fait mal dans le pied. Tu sais quoi ? Tu auras le dernier mot de la fin puisque je vais commencer avec Nagla. Nagla, tu me complètes ? Les remakes, les remasters, on en a marre parce que ? Parce qu'on fait un procès constant à Disney qui ressort La Belle et la Bête, Le Roi Lion, Aladdin, Pinocchio, etc. En film live, La Belle et la Bête, on a tous eu le droit et tout le monde n'en peut plus. Et aux jeux vidéo, là, tout va bien. Là, c'est génial. On applaudit. C'est vrai que Star Wars 7, c'était vachement nouveau. Le non débat. C'est absolument pas un remake, c'est un autre débat. C'est un plagiat. C'est un auto-plagiat. Pour tout, les remakes, les remasters, on n'en a vraiment pas marre parce que ? Parce que si c'est des remakes de très bons jeux et que c'est très bien fait, ça modernise, ça ouvre les jeux d'anthologie à des publics qui seraient frileux à l'égard des versions d'antan et c'est une très bonne chose si ça permet de tester l'audience pour faire de nouveaux opus après. Il a aimé Aladdin avec Ev Adams. La bonne perçue. Aladdin Merci à tous les deux pour ce débat. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Comme d'hab, n'oubliez pas d'aller checker le sondage dispo dans l'onglet Communauté de notre chaîne YouTube pour désigner le vainqueur. Est-ce que c'est Panta qui est pour les remakes et les remasters ou à contrario, est-ce que c'est Nagla qui est totalement contre ? On se dit à très bientôt pour un nouveau débat. Des bisous à tous. Ciao. Ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501